Générique Générique Cette semaine, EquiTV revient sur le Longin Masters Grand Slam de Los Angeles et plus particulièrement sur l'expérience de Jérôme Guéry lors de cette compétition. Le cavalier de la LEWB, auteur d'une saison tonitruante et désormais à la porte du top 50 mondial était en effet convié pour la première fois à cette prestigieuse compétition. C'est sûr que là, moi je reviens de Calgary, donc ici on est tout de suite à l'intérieur. Les Masters, on sait que c'est des concours bien organisés, c'est chaque fois le même concept qui se déplace, Paris, Hong Kong et ici Los Angeles. Voilà, c'est le premier Masters auquel je participe. J'avais déjà été en voir deux, trois à Paris. Je suis content d'être là, c'est sûr que c'est de l'autre côté de l'océan. C'est un long voyage, mais ça fait plaisir d'être ici. Un long voyage pour les chevaux aussi, qui dès leur arrivée sont placés en quarantaine pendant trois jours et qui tout au long du concours doivent suivre des consignes strictes. Les chevaux d'Europe ne sont pas avec les chevaux des Etats-Unis. Il y a deux écuries complètement séparées. Pareil pour les moments où on peut aller les entraîner. Les timings sont séparés pour chacun des chevaux. Quand on voyage si loin, il y a tout un protocole à respecter. Ici tout est rodé, on suit ça, il y a un timing, c'est assez précis. Kidi Masters et Los Angeles disent stars. De ce côté-là aussi, ce concours est assez particulier avec son côté glamour et son tapis rouge. On est à Los Angeles, on sait que c'est un peu l'endroit où les stars viennent. Et on le ressent, donc tout est fait pour qu'on se sente bien. Il y a des animations, il y a des petits spectacles, des concerts. L'organisation est bien rodée pour ça et les stars se sentent bien ici et nous aussi. On avait Jean-Claude Van Damme qui était en admiration devant Papillon. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'était sympa. Jérôme a choisi d'emmener avec lui Papillon Z et Upper Star pour ce Masters à Los Angeles. Un choix logique, il fallait des chevaux d'expérience. Je pense que quand on vient dans ce type d'événement, 5 étoiles, haut niveau comme ceci, avec les cavaliers qu'il y a, je pense qu'on doit venir avec des chevaux prêts. On ne fait pas le voyage au-delà de l'Atlantique pour venir avec des chevaux, pour prendre de l'expérience. On vient ici dans un but de faire des résultats et essayer de se montrer au mieux. Les deux chevaux de Jérôme n'auront pas mis beaucoup de temps à s'adapter au passage en indoor. D'emblée, le cavalier de Sardam-Avelyne va signer des résultats dans ses Masters. J'ai commencé avec une deuxième place et puis une septième place, une huitième place. Hier, un petit 4 points dans la grosse épreuve avec Upper qui n'était pas mon cheval de tête. Donc je suis assez content jusque-là. Pour Jérôme Guéry, être invité à participer à de tels concours est une réelle opportunité. Monter aux côtés du top 30 mondial est plus qu'instructif. C'est sûr que cette saison était assez spéciale pour moi. J'ai pu faire pas mal de 5 étoiles. Et participer régulièrement à des 5 étoiles donne de la confiance, donne de la maturité aussi à mes chevaux, à moi-même. Maintenant, je me sens bien à ce niveau-là. Au début de saison, j'avais un peu plus de difficultés. Je sentais que c'était dur. Maintenant, avec la régularité dans ces concours 5 étoiles, on se sent un peu plus à l'aise. Mes chevaux et moi-même, on est un peu plus à l'aise. Maintenant, c'est sûr qu'être avec ces cavaliers-là, on en apprend tous les jours. Les regarder monter, on évolue encore tous les jours. Maintenant, l'épreuve phare, c'est dans 30 minutes. J'espère qu'on va faire quelque chose de bien avec Papillon. Dans le Grand Prix, le couple belge va signer une fort belle prestation. Seule une petite faute sur un vertical privera Jérôme Guéry et Papillon Z du barrage. Mais ce n'est peut-être que partie remise. Rendez-vous, pourquoi pas, au Masters de Paris. Cette semaine s'est tenue la conférence de presse du Jumping International de Liège. L'occasion de découvrir que le concours sera d'un niveau 4 étoiles cette année et qu'il s'annonce comme un grand cru avec un plateau de haut niveau. La moitié du plateau est dans le top 100 mondial. C'est la première fois qu'on a un si beau plateau. Je dois dire que ça va donner des épreuves très intéressantes. Ce qu'on voudrait, c'est qu'un belge gagne de nouveau le Grand Prix. Ça fait déjà longtemps qu'ils n'ont plus gagné. J'espère que ce sera pour cette année, Grégory étant tellement en forme, j'espère que ça va lui tomber dans la poche. Il y a des sérieux concurrents, notamment avec un ancien vainqueur de Liège. C'est John Whittaker qui sera là également. John Whittaker et Patrice Delaveau qui a aussi gagné le Grand Prix. Et puis on a aussi Jérôme Guéry qui nous a gagné deux Grands Prix cette année, dont le Grand Prix du 5 étoiles de Knock. Il y a de la concurrence, enfin lui est belge. Peut-être que lui, il est toujours aussi très motivé quand il y a une épreuve intéressante. J'espère qu'on a deux bonnes chances cette année de pouvoir gagner le Grand Prix qui reste chez nous. C'est sûr qu'être présent à Liège, c'est quand même un événement que je marque en grand dans le calendrier. Parce que, hormis le fait que l'aspect sportif est très important là-bas, mais il y a aussi tout un aspect émotionnel et sentimental. Le fait d'être là-bas, je suis toujours bien accueilli et c'est toujours quand même quelque chose de particulier. Entre le calendrier du Global, des Coupes du Monde, etc. C'est facile de venir à Liège, de trouver les chevaux pour être à Liège ? C'est facile bien sûr, après c'est une question d'organisation, une question de choix. Après je pouvais très bien aussi aller faire une Coupe du Monde à Veyron, mais ça, jamais ça a été un doute dans ma tête. Comme les autres années, malgré qu'il y avait Lyon en même temps, qui était aussi un concours fantastique, j'ai jamais eu le doute d'aller à Lyon pour laisser tomber à Liège. Donc c'est clair que pour moi, je ne peux pas imaginer ne pas être présent là-bas. Deux victoires déjà à Liège, la troisième, peut-être cette année, il y a de la concurrence ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence comme chaque année. En plus le plateau, je pense apparemment que ce que j'ai appris va être assez relevé dû au fait qu'il y a une quatrième étoile, donc un peu plus de dotation. Je pense aussi à la réputation du concours qui fait que les cavaliers parlent et savent que le concours est vraiment bien, vraiment bien pour tout, pour tout le monde, pour les chevaux, pour les groupes, pour nous, pour le public, pour l'atmosphère. Donc je pense que ça, ça aide aussi à faire venir des bons cavaliers. Il n'y aura pas que le Grand Prix à Liège. Nouveautés et épreuves spectaculaires seront aussi au rendez-vous. Un Masters, donc c'est une nouvelle épreuve qu'on a mis au programme et qui est une espèce de puissance au chronomètre à la fin. Quand il reste 2-3 cavaliers sans foot, ils passent après 4-3 barrages, ils font le dernier au chronomètre et c'est souvent sur des hauteurs d'1m60 à 1m70. Donc c'est amusant pour le public. Et on reprend aussi ce qui marchait les autres années avec notamment l'épreuve Loto qu'on avait vu l'année passée qui allie professionnels et amateurs. Oui, tout à fait. On va mettre quelques cavaliers en plus parce qu'il y a tellement de demandes pour cette épreuve qu'on va un peu forcer la dose et puis c'est très amusant. C'est une très belle promotion pour le sport et c'est très amusant. Notez donc bien dans votre agenda, le Jumping International de Liège, ce sera du 4 au 8 novembre au Halle des Foires de Corrommeuse. Equi TV avec Likimag et MC Guillaume, véhicules utilitaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...